Bonjour Karine. Bonjour Karine. Merci à tout le monde d'être présente aujourd'hui. Oui. Donc, avant de débuter notre conversation portant sur l'exposition Ma maison de plein pied, j'aimerais qu'on parle un peu de ta démarche artistique, puis qu'est-ce qui t'a amené à la création de dioramas miniatures en trois dimensions, commençant par tes débuts comme j'ai mentionné, qui étaient en peinture plutôt qu'en sculpture? Oui, alors quand j'ai commencé, j'étais vers 19 ans quand j'ai fait ces tableaux-là. En fait, j'ai commencé comme peintre et je créais des grands tableaux, comme vous pouvez voir, avec des remplis de petits personnages qui racontaient des histoires. Et puis, à un moment donné, j'ai comme eu cette vision-là de créer les oeuvres en 3D avec des miniatures. Donc, c'est comme ça que je suis allée tout bonnement m'acheter ma première boîte d'argile de polymère parce que c'était simple aussi, parce que c'était quelque chose que je pouvais faire cuire à la maison dans mon four. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai découvert que pour moi, c'était vraiment plus facile de créer en trois dimensions qu'en deux dimensions. Alors, depuis ce temps-là, j'ai continué, je n'ai jamais arrêté d'utiliser ce médium-là. Donc, pour ceux qui sont moins familier, l'argile polymère est un type d'argile synthétique qu'on peut faire à la maison, qu'on peut ajouter très facilement. Et on la fait cuire dans un four conventionnel, un four domestique à basse température. Donc, ça ne prend pas nécessairement un équipement spécialisé pour pouvoir faire des sculptures en argile polymère. Donc, ça rend le médium très accessible. Et puis, la particularité de ton travail, c'est que tu t'es mise à créer des scènes en trois dimensions qui, donc, une sorte de diorama. Donc, ton œuvre est souvent décrite comme ça, comme présentant des dioramas. Le diorama est un mot qu'on utilise pour désigner des représentations en trois dimensions qui peuvent être fictives, aussi représenter des contextes réels. On peut penser, par exemple, aux maisons de poupées, qui est une forme de diorama, aussi aux dioramas d'histoire naturelle, qui représentent l'habitat naturel d'un animal dans son environnement, que l'on voit encore dans les musiques de science aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta manière de présenter les dioramas qui a vraiment varié au début de ta carrière, avant la production de ma maison de plein pied? Puis, on a quelques exemples ici. Oui, alors, ma première exploration du diorama, du miniature, c'était avec des globes. Il y avait des, je les appelais les bulles. Alors, c'était comme, j'avais eu cette vision-là. Moi, c'était la première fois que j'ai créé en sculpture de remplir une salle remplie de ces globes-là qui étaient suspendus, dans lesquels il y aurait comme une scène de lit. Donc, c'est ce qu'on voit ici, à droite. Exactement. Donc, j'en ai fait peut-être une vingtaine pour remplir une salle. C'était assez gros quand même. Il y en avait différentes grandeurs. Puis après ça, j'ai créé, j'ai élaboré, comme on peut voir avec l'édifice blanc, des oeuvres où il y avait plusieurs, qui s'élaboraient sur plusieurs dioramas. Donc, finalement, ça me permettait de raconter des histoires, d'élaborer une histoire à partir de chaque oeuvre. Puis, finalement, maintenant, avec la maison de plein pied, la structure qui était anciennement les bulles ou les édifices, c'est devenue une maison au complet. Donc, c'est comme si ça l'a complètement éclaté, si on peut dire. Oui, absolument, parce qu'ici, on peut voir l'échelle de la personne par rapport aux miniatures dans le contexte de cette série qui s'appelait Les intérieurs, je crois. Oui. C'est comme ça. Est-ce que tu avais aussi exploré l'environnement domestique, qui est un des thèmes vraiment principaux de l'exposition de la maison de plein pied? Puis, est-ce que tu peux en parler un peu de ton intérêt pour les espaces de vie? En fait, depuis le début, je me rends compte que la maison est vraiment au centre de mon travail, mais la maison ou l'édifice ou le lieu où on vit. Puis, je pense que c'est parce que ça permet vraiment de décrire qui on est, dans quelle société on vit, dans quel pays même on vit. Donc, la maison a vraiment une bonne façon, je trouve, de pouvoir ancrer une société. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Oui, puis je pense que c'est aussi relié à tous les voyages que tu as fait, tous les voyages de recherche dans d'autres pays. Oui, exactement. Donc, quand tu rencontres quelqu'un dans sa maison, c'est comme si tu peux vraiment l'ancrer dans ce qu'il est. Donc, la maison représente bien ce qu'on est comme humain. Donc, comme tu as mentionné un petit peu plus tôt dans Ma maison de Pénalpé, c'est comme si le continent de l'œuvre éclatait puisqu'on sort vraiment de ses frontières. Parce que pour cette exposition-là, ce qu'on a créé dans la salle d'exposition Music Artiners, c'est vraiment une maison toute entière avec des proportions humaines. Donc, ici, on voit la façade de la maison. Puis ici, on voit la maison de haut, où est-ce qu'on peut voir toutes les pièces qu'on a construites. Puis la particularité de cette exposition-là aussi, c'est que chaque œuvre se déroule dans un objet domestique, que ce soit un électroménager, comme on voit ici la cafetière ou un meuble, où on retrouve des figurines miniatures qui sont sur le comptoir de la cuisine. En tout et partout, il y a plus de 500 sculptures que tu as faites pour cette exposition-là pendant une période de deux ans. Donc, c'est vraiment un long processus. Est-ce que tu pourrais nous parler du concept de ta maison artistique avant qu'on commence à parler des thèmes spécifiques? Donc, je vais nous remettre cette image. Oui, en fait, c'est comme si, premièrement, c'est comme si mes petites maisons étaient devenues une grande œuvre, une grande maison, mais ce projet-là, il a pris naissance au début des premiers confinements, en mars 2019. Donc, les premières semaines, j'étais un peu comme tout le monde, sur le choc. Puis après ça, je me suis mise à travailler. Puis en travaillant de ma maison à moi, je me suis rendu compte que, par tous les objets qu'on a chez nous, on est connectés. Donc, ma maison est devenue comme un véhicule pour parler un peu de l'état du monde puis des connexions qu'on a avec le monde en général. Donc, comment est-ce que, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as eu l'idée de commencer à développer des scènes dans les objets qui t'entouraient? Est-ce que ça t'est venu soudainement? Ah oui, en fait, un des premiers objets, c'était justement la boîte Amazon qu'on a vue dans l'image précédente. Oui, dans les tout débuts, je me souviens très bien, en fait, comme plusieurs personnes, c'est la première fois que j'achetais des choses avec Amazon parce que les magasins étaient fermés. Donc, puis je me souviens, en sortant dans ma rue, il n'y avait pas de voiture. Les seuls véhicules qu'on trouvait, c'était vraiment les livreurs d'Amazon, les livreurs de boîtes. Donc, après ça, c'est là qu'il m'est venu l'idée à l'intérieur de cette boîte-là de recréer finalement une espèce d'entrepôt où les gens travaillent tout entassés pour préparer les objets qui nous sont envoyés. Donc, c'est dans cette perspective-là que notre maison, quelque part, elle contient le monde avec ces objets. Oui. Donc, c'est vraiment présenté de manière très tangible dans le contexte de l'exposition parce qu'on est vraiment dans un contexte domestique qui est très familier. Donc, on raconte les objets qui sont autour de nous, mais en même temps, c'est un peu déroutant parce qu'il y a toutes ces figurines miniatures qui se promènent et qui habitent et qui animent ces objets. Donc, ça, c'est un des aspects qui est très fascinant pour les visiteurs de l'exposition, je crois. Donc, comme tu as mentionné, la pandémie est très présente dans l'exposition. Donc, on en a des échos un peu partout, mais il y a aussi toute une foule de thèmes qui sont adressés à travers la pandémie, à travers la maison, dont la connectivité, l'isolement, le vieillissement, les soins aux aînés, le travail, le consumérisme qui est relié à la boîte Amazon, dont on va parler davantage. La crise des changements climatiques, également, est un grand thème. La précarité du logement est un autre, puis aussi le monde de l'enfance qu'on va voir un peu plus tôt quand on va rentrer dans la chambre d'enfants. Donc, on va commencer à explorer ces thèmes ensemble en commençant par la cuisine. Donc, ici, on a une photo de la cuisine en entier. Et puis, sur le comptoir, on a une banque alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de cette oeuvre? Oui. Oui. Oui, bon, c'est une... Ça, quand je regarde ça, c'est vraiment une scène familière. On se reconnaît vraiment dans les premiers débuts de la pandémie où, tout d'un coup, aussi, notre principale préoccupation, c'était vraiment le côté alimentaire. Donc, on a allé au magasin, mais aussi, on a vu aussi combien c'était... Comment la... Certains ont eu plus de difficultés à cause des pertes de revenus d'avoir... Donc, ils ont eu accès ou ont eu à devoir aller vers les banques alimentaires. Donc, en fait, j'ai transformé ce sac-là d'épicerie commun, des grandes chaînes, en distribution de paniers alimentaires. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la cuisine, en fait, on trouve comme... En contraste, une autre madame dans le port du frigo qui, elle, a tout son équipement de protection individuelle et puis son panier qui déborde. Qui déborde, oui. C'est ça. Donc, on a l'impression qu'elle sort d'un genre de Costco et qu'elle a complètement dévalisé le magasin. Oui. Et puis, selon moi, c'est une bonne représentation de tous les contrastes qu'on voit dans l'exposition. Bien sûr, il y a des thèmes qui sont très sérieux dans l'exposition, mais il y a un côté très humoristique d'une certaine manière qui vraiment nous... nous porte à réfléchir aux situations. Et puis, selon moi, ton déjeuner qui est sur la table est un exemple de cet humour que tu utilises beaucoup dans ton... Est-ce que tu pourrais premièrement nous parler de cette pièce-là, mais aussi plus généralement de la place de l'humour dans ton travail et de la manière que tu l'utilises? Oui, en fait, bon, cette oeuvre-là, oui, c'est une oeuvre qui fait partie de la très... plutôt humoristique. On se rappelle tous les premières fois qu'on a lavé nos bananes, nos cannes de tomates au tout début. Donc, ça rappelle un peu ces moments-là. Et puis, j'essaie toujours dans mon travail de balancer un peu les émotions pour... Puis, l'humour sert aussi souvent à désamorcer. Donc, ça met le... Je trouve que je pense que ça met le spectateur plus... à l'aise, je ne sais pas comment dire. Donc, j'essaie de balancer les émotions pour pas juste être comme dans des sujets plus tristes ou plus graves, mais d'essayer de balancer pour finalement qu'on se promène entre diverses émotions. Puis, ah oui, puis on voit la cafetière ici, bien ça, il y a une mise en abîme de moi qui est chez moi en train de sculpter la scène qu'on voit sur la table juste à côté. Parce que c'est vraiment chez toi que tu as fait toutes les pièces en exposition et que tu as en blé. C'est ça qu'est-ce qui est particulier avec cette maison-là, c'est que toutes les œuvres c'est une recréation de ma maison mais toutes les œuvres ont été créées sur ma table de cuisine chez moi. Donc, j'ai laissé de côté le studio pour travailler complètement de la maison. Puis, les objets aussi ils sont aussi ils servent aussi de portraits d'objets qu'il y a dans ta maison comme par exemple ce qu'on voit sur la table ici. Exactement. Donc, il y a plusieurs objets qui sont des répliques des objets comme les objets grandeur nature comme le bol d'orange j'ai les mêmes plats chez moi donc c'est une recréation de mon propre environnement. Oui, quand j'amène des visiteurs dans l'exposition on me demande souvent qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'est-ce qui est sculpté pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visiter l'exposition donc le bol avec les oranges tout est sculpté le pot de beurre d'arachide aussi est sculpté mais l'ordinateur qu'on voit ici ça c'est un préordinateur qui a été adapté donc il y a vraiment cette juxtaposition entre la fiction et la réalité qui nous porte à nous poser des questions et puis peux-tu nous raconter qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise ? Oui, c'est ça donc là dans cette scène-là il faut dire qu'on arrive à ma maison on est le soir donc très noir et on dort et puis on entend des criquets et puis là on arrive et c'est comme si j'étais complètement absorbée dans le trou noir des métavers puis que finalement je suis disparue pour la journée que mon déjeuner est resté sur la table Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent quand ils voient cette image-là ça c'est un grand thème de l'exposition également notre situation d'otages numériques si on peut dire puis cette dépendance soit aux médias sociaux aux appareils électroniques par exemple on voit beaucoup de petites figurines un peu partout prendre des écoportraits comme ici nos astronautes qui se retrouvent dans la chambre de l'enfant ou même peux-tu nous parler de cette pièce qui s'appelle sécheresse intellectuelle Oui on parle d'un autre plus humoristique donc on a ici comme un un squelette de quelqu'un qui aurait passé tellement de temps sur son téléphone qu'il serait séché finalement comme un cactus dans le désert Et puis ça c'est une autre pièce qui a aussi un petit côté humoristique puis à travers laquelle on peut s'identifier également Oui donc ici on a cette œuvre qui s'appelle La cage dorée donc il y a le petit personnage à l'intérieur qui est comme avec ses écouteurs sur les oreilles puis qui se regarde en fait il voit sa propre image comme on se voit comme en ce moment Oui puis tu as l'oiseau la perruche sur le dessus qui regarde puis elle est en liberté qui se dit mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi pourquoi tu ne sors pas de ta cage Donc on a la connectivité d'une part qui est facilitée par les tous les outils digitaux qu'on a et aussi l'isolement qui est un thème important de l'exposition pendant la pandémie on sait tous que les personnes âgées ont été parmi ceux et celles qui ont souffert le plus d'isolement qui ont été causés par le confinement et donc ici on a un garde-manger une série de pièces qui est présentée dans le garde-manger donc on y a accès par la cuisine puis le garde-manger vraiment sert à amplifier cette réalité qui a été et qui continue d'être très difficile est-ce que tu peux nous parler de l'origine de cette série puis je vais montrer plus de pièces ici voilà oui en fait dans la première vague comme plusieurs ont vécu la même situation j'ai eu ma grand-mère de 94 ans qui a attrapé la COVID et qui a dû passer 60 jours à l'hôpital isolée toute seule parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller donc puis pour moi cette situation-là d'isolement a mis en évidence un problème qui était déjà là c'est comme puis de les mettre dans des pots comme des conserves donc pour moi c'est comme si on un peu on conserve on essaye de conserver les personnes âgées comme ça en vie sans nécessairement leur donner les besoins émotionnels dont ils ont besoin et puis aussi le car manger en tant que tel a vraiment une portée symbolique également comme le pot comme endroit qui est peut-être un peu moins accessible parce que les visites sont plus rapides et je crois que ton choix de la conserve aussi est bien avec les dents qui sont devenus un petit peu plus rares pendant la pandémie comme la farine ou les papiers de toilette les choses comme ça Exactement Oui Donc ça c'est une des installations vraiment qui est très émouvante dans l'exposition qui devant laquelle les visiteurs ont vraiment une réaction très très forte Oui et puis c'est des histoires aussi que la plupart ont vécu aussi on a tous vécu avec nos parents nos grands-parents donc des histoires qu'on a vécues Oui Donc maintenant on va changer de thème pour revenir à la boîte Amazon au thème du consumérisme qui a été très important dans ton travail au cours des deux décennies et puis c'est aussi très présent dans ma maison de plein pied puis on va parler de ce qui se passe dans cette boîte Amazon Voilà Voilà donc en fait c'est ça quand on s'approche puis en fait avec son sourire elle a l'air un peu comme d'une espèce de citrouille maléfique Oui pour les yeux Oui et puis quand tu t'approches finalement tu vois comme un entrepôt infini où les gens sont vraiment entassés à préparer toutes sortes de on peut reconnaître toutes sortes d'objets familiers qui sont en train d'emballer Oui puis ça montre vraiment comme d'autres pièces dans l'exposition l'envers de notre confort domestique on voit d'autres scènes d'usines ou d'entrepôts qui sont cachés dans des meubles dans des boîtes donc la boîte Amazon en est une et puis toute la démarche entourant ces œufs-là est aussi reliée à des œuvres passées et la recherche que tu as fait en Chine notamment pour le projet qui est représenté ici donc là on va retourner quelques années en arrière pour parler de ce projet Oui donc ça ça me ramène plusieurs années en arrière donc ça doit faire à peu près 15-20 ans 20 ans peut-être même donc j'étais allée dans le sud de la Chine à Shenzhen où surtout si on se reporte dans ces années-là c'était vraiment le boom des usines là-bas donc j'ai pu pour documenter le travail j'ai pu aller visiter en faisant passer pour une femme d'affaires finalement qui voulait faire de l'import export donc j'ai pu aller visiter ces grands complexes cette usine-là où finalement étrangement ça a l'air des campus avec des jeunes travailleurs mais qui vivent qui vivent donc j'ai pu visiter les dortoirs la cafétéria où ils mangent donc en fait pour recréer cette oeuvre-là qui s'appelle Allo Can Eat et puis qui mettait dans la même histoire toute l'histoire finalement de notre société de consommation de la fabrication juste que chez nous à la consommation donc on peut me voir exactement pendant que je créais ces oeuvres-là donc imaginez quand tu oui vas-y non je t'écoute quand tu crées autant de petites figurines à quoi est-ce que tu penses est-ce que tu est-ce que c'est un moment de méditation pour toi ou est-ce que tu penses à la prochaine figurine ou tu penses aux gens que t'as rencontrés pendant tes projets de recherche exactement je me souviens très bien que quand je travaillais sur ces figurines là tu sais à la longue à un moment donné ça devient comme c'est beaucoup de travail donc j'ai quand même hâte d'avoir fini mais je me rappelle très bien que je voulais tu sais je me disais il faut que il faut que je continue parce que je veux je veux tu sais je veux je veux honorer les personnes que j'ai rencontrées donc je mettais vraiment les détails pour faire chaque visage différent puis les rendre humains finalement est-ce que certaines de ces personnes que t'as rencontrées ont eu l'occasion de voir ces installations non ben non étonnamment je sais que ça a été diffusé dans des magazines en Chine mais je doute beaucoup que les travailleurs oui d'ailleurs ils savaient c'est pas ce que je fais normalement normalement je dis aux gens qu'est-ce que je veux faire comme projet mais là je devais je ne pouvais pas dire qui j'étais pour vrai parce que je n'aurais jamais eu accès à ces visites oui donc ça nous ramène à une autre usine celle-ci se trouve dans une commode qui est dans ta chambre à coucher donc ici on a une photographie de la chambre à coucher avec le placard ta grand-mère qui tricote voilà on va en parler davantage plus tard de la grand-mère et puis ici à l'intérieur qu'est-ce qu'on voit dans le tiroir ici de ma commode ben finalement après toutes ces années-là puis avec avec le moment qu'on vivait j'ai cru bon de remettre mes travailleuses dans ma commode et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec une commode c'est de refermer le tiroir très facilement quand on ne veut pas voir quand on ne veut pas cacher des choses qu'on ne veut pas voir donc voilà c'était ma vraie commode à moi que j'ai transformée pour en faire une usine puis ici comme dans la boîte Amazon tu as utilisé des miroirs pour créer un espace très très vaste comme si un espace infini oui oui donc ce petit truc que tu utilises en fait dans plusieurs dans plusieurs pièces de l'exposition pour vous donner l'impression que que ces objets vraiment s'ouvrent sur un espace vraiment immense voilà exactement donc bien sûr tout au cours de l'exposition puisqu'on parle de consumérisme on parle aussi du cycle de vie des déchets donc de la production de l'emballage de la production des objets jusqu'à leur consommation dans la maison et puis finalement leur fin de vie puis ici on a quelques détails qui montrent par exemple de la nourriture qui est un petit peu pas sédable dans ton frigo voilà un oignon et un poivron rouge qui est un peu vers la fin de la vie ensuite un épaulard qui se trouve dans un océan rempli de débris de plastique puis ici le débordement exact de plastique aussi oui encore ce plastique c'est le même plastique qu'on retrouve dans l'aquarium puis les humains miniatures qui sont en train de contrôler tout ça ici l'environnement a toujours été un thème très important pour toi puis ici encore des oeuvres passées est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as commencé à explorer le thème de l'environnement et aussi dans le cadre des changements climatiques ouais depuis les tout débuts en fait même depuis les sculptures avec les globes au départ il y avait les thèmes de l'environnement étaient abordés dans tous les ongles en fait même jusqu'à aux réfugiés climatiques si on veut puis ici on voit une oeuvre que j'avais faite qui s'appelait Hyperland donc c'était comme un petit peu un concentré de notre planète puis finalement au sol la vraie nature était complètement séchée et morte et puis finalement tout en haut avec l'élite seule l'élite qui aurait accès à une espèce de nature conservée comme un peu un paradis ou un jardin d'Éden donc ici ce qu'on a c'est un détail de la base la pièce avec le sol qui est tout sec voilà il n'y a plus vraiment de vie voilà donc ça nous amène à la salle de bain puisqu'on voit quelques catastrophes ici j'ai des détails donc tu peux nous parler de cette pièce intitulée Perdu dans l'oubli ici Perdu dans l'oubli on a une scène une catastrophe naturelle qui se passe sur ma planche à repasser donc c'est comme si le fer avait été laissé là et que finalement ça avait brûlé et créé un flûte forêt donc c'est ça qui se passe sur ma planche à repasser et puis ici dans ma laveuse à linge finalement il y a comme une autre catastrophe naturelle il y a une inondation et puis les gens ils prennent on voit les gens qui s'en vont avec leurs objets précieux donc ils essayent de quitter leur maison et sur le dessus on a déjà vu quelques autoportraits de toi par exemple Perdu dans les métavers c'est toi qui est en train sur le dessus de la laveuse aussi qu'est-ce que tu fais ici exactement ici je suis en train de pendant que toutes les catastrophes se passent dans l'environnement autour de ma salle de bain et dans le monde finalement donc je suis en train de prendre une photo du coucher de soleil sur ma bouteille de tête et puis on le voit aussi dans l'évier oui donc c'est comme si je flotte dans mon évier puis tu sais il y a ces moments-là où des fois dans ces oeuvres-là aussi ces autoportraits-là c'est comme des pauses où tu te dis ben pourquoi je continuerais à faire toutes mes tâches quotidiennes ça fait plus de sens comme faire mon lavage alors que tout brûle finalement donc ces petits moments-là qui se posent puis ici j'ai mentionné aussi un peu plus tôt la juste opposition entre les objets réels les objets effectifs mais ça c'est un bel exemple selon moi parce qu'on a les robinets que tu as sculptés oui le savon la brosse à dents la brosse à cheveux tout ce qu'il y a dans la petite pharmacie ici ce sont tous les objets sculptés exact les objets sculptés les objets que ma main donc finalement c'est oui donc ça m'a même parlé à notre processus pour créer cette maison-là puisque tu habites à Montréal puis le musée Gardiner est à Toronto donc en fait on a fait ce que plusieurs de tes personnages font dans l'exposition on a utilisé Zoom exactement pour pouvoir communiquer puis pour pouvoir communiquer bâtir la maison ensemble parce qu'on l'a vraiment créé du début à la fin on a choisi la disposition l'emplacement des pièces on a choisi les couleurs ensemble puis on a utilisé un modèle 3D qu'on voit ici pour placer les objets placer les plus grosses installations ici donc c'est vraiment un processus intéressant donc ici on voit d'un côté le modèle fait à l'ordinateur et puis le résultat final donc c'est vraiment surprenant de voir c'était semblant c'était vraiment plaisant de voir le projet se réaliser de cette façon là oui c'est fascinant puis également tu nous as fait aussi des croquis parce qu'il faut se rappeler que les gros objets tu les as assemblés directement au musée donc les petites les contenants les meubles toutes les choses sont venues séparément des figurines que tu as placées une par une par exemple le tapis ici c'est un exemple mais on devait aussi être capable de comprendre qu'est-ce qui se passait conceptuellement donc les croquis étaient très utiles pour ça et encore une fois la modélisation numérique ici donc ça c'est la vue de notre salon faire l'ordinateur ici et le résultat on a une photo du salon en entier est-ce que tu peux nous parler de l'histoire qui se déroule dans le salon parce que souvent dans tes oeuvres il y a des connexions il y a des liens qui se font entre un diorama et un autre diorama de sorte est-ce que l'histoire continue d'une pièce à l'autre oui donc ici dans le salon on est dans l'histoire d'une vacance annulée donc finalement dans le sofa on a des gens qui sont comme sur un tapis roulant d'aéroport donc ils s'enfoncent profondément dans le sofa où au fond on voit un écran avec l'océan et puis sur le tapis du salon se déroule cette grande scène de plage ou de fermiante puis voilà donc ils sont en train de se faire aspirer par un aspirateur donc voilà donc il y en a un qui s'est fait déjà aspirer puis tout le reste c'est en ligne pour se faire aspirer aussi et puis on voit en face aussi sur la télévision il y a comme une image contemplative de l'océan comme on met chez nous des fois quand on veut mettre un feu de foyer par exemple donc il y a ces images de nature contemplative finalement c'est ce qui reste de tes vacances donc finalement c'est comme une histoire de vacances annulées vacances perdues oui puis donc on doit se satisfaire du film des vacances qui est présenté dans le salon mais il y a aussi en contrepartie des commentaires sur l'impact des vacances et des loisirs oui exactement donc finalement quand on voit les images de la plage d'Ibe et tout ça c'est comme si tout d'un coup la nature pouvait respirer un petit peu donc on le voit aussi avec la baleine dans l'aquarium plus tôt qu'on a vu donc oui voilà donc finalement pour amuser les touristes elle baigne dans un océan de plastique on peut penser justement à ces petits jouets de plage qui avaient de couleur puis qu'elle fait elle avale tellement de plastique qu'elle recrache des ballons pour amuser les touristes quand finalement ça me rappelle aussi au début de la pandémie ici on avait eu une baleine qui s'était égarée dans le Saint-Laurent puis tout le monde à la fin de la journée c'était comme l'activité en bulle familiale aller prendre des selfies avec la baleine et finalement quelques jours plus tard la baleine est morte elle était en détresse donc il y a cette image-là des loisirs et puis des impacts sur l'environnement et puis aussi la plante carnivore ici oui la revanche de la nature donc encore une fois cette pièce-là aussi a un lien avec cette perte d'insouciance face aux loisirs c'est comme ça que tu la décris de perte d'insouciance sur notre rapport avec la nature est-ce que tu veux parler davantage oui donc dans cette oeuvre-là finalement on voit ma famille à moi qui sommes à la pêche sur la glace mais dans l'intérieur de la boîte on voit comme une grande usine de saumon si on veut puis je me rappelle quand on dit on perd d'insouciance je me rappelle quand moi j'étais enfant dans les années 80 mais on faisait tous ces loisirs-là puis on était très insouciants on ne pensait pas aux répercussions je trouve que maintenant c'est difficile de juste être dans le moment présent parce qu'on voit les impacts ou la espèce de crise imminente qu'on fait face donc c'est cette perte d'insouciance-là en fait oui encore une fois un espace vaste créé par l'utilisation de ces miroirs qui est un objet dans lequel on regarde donc encore une fois une pièce un peu fermée qui nous suggère qu'on peut peut-être ignorer décider d'ignorer de ne pas le regarder ou d'oublier voilà qu'est-ce qui se passe donc c'est une vraie boîte à poissons en fait donc partout dans l'exposition il y a des histoires très personnelles puis aussi ces autoportraits aussi des représentations de membres de ta famille donc on avait vu le portrait de ta famille en train de pêcher ta grand-maman est aussi très présente est-ce que tu peux nous parler de la grand-mère qui tricote dans le salon et dans la chambre à coucher oui ma grand-mère Bertaline très présente est source de réconfort et c'est cette grand-maman-là qui m'a donné mon premier atelier mon studio dans le grenier de sa maison elle s'est mis énergique quand j'étais avant mon début vingtaine donc puis elle tricotait toujours en bas dans sa maison pour nous pour prendre soin de nous finalement elle nous faisait des mitaines des bas des vêtements d'hiver puis un peu par rapport à la commode quand le fait de faire des vêtements il y a une notion de prendre soin et puis je l'ai mis aussi sur la commode justement en me disant oui mais toutes ces travailleuses-là font soin d'elles finalement donc cette grand-maman ici ça c'est le détail du dessus de la commode qui est dans le champ des travailleuses à l'intérieur puis on la revoit aussi dans le placard dans son elle est en train de détricoter une veste pour retricoter autre chose et aussi cette notion-là je t'entends toujours bien tu m'entends ? ok donc il y a cette notion-là de dans dans quelques générations qu'on a perdu cette idée-là de ne pas gaspiller donc ma grand-mère elle refaisait elle refaisait chaque bout de laine chaque chaque contenant et ça il y avait une deuxième vie donc on a beaucoup perdu de ça je trouve oui tout à fait raison et puis dans la seconde chambre à coucher ici on entre dans une chambre d'enfant donc c'est le monde de l'enfance et puis j'aimerais qu'on parle d'une pièce en particulier qui s'appelle mon monde idéal tu peux nous en dire quelques mots oui en fait le monde idéal c'est ça vient un peu de avant de se coucher souvent on parle à nos enfants avant de les border puis de cette question-là j'ai demandé à mon fils c'était quoi c'était quoi pour lui de me décrire son monde idéal son monde parfait donc pour lui c'était un monde où les gens ils habitaient dans la nature dans les petites maisons sur les arbres qu'il n'y avait pas d'argent que les gens partageaient leur bien qu'il n'y avait pas de discrimination pas de dérits donc en fait c'est l'utopie d'un enfant d'un 11 ans dans son lit puis si tu as choisi de tout peindre en blanc ou en gris blanc pour évoquer ce monde de rêve oui exactement puis de mettre ça un petit peu comme si c'était un rêve dans un espèce de petit nuage donc finalement et encore une fois dans ta chambre à coucher parce qu'il y a des histoires très personnels qui déroulent dans la chambre à coucher donc tu as vraiment créé cet espace introspectif dans la chambre pour aborder des sujets un peu plus intimes donc est-ce que tu veux nous parler d'une série d'autoportraits en fait que l'on voit au centre du lit sur la table de nuit sur le mur et puis il y en a un autre en face du lit dans une horloge qu'on va voir un petit peu plus tard oui en fait quelques mois avant le début de la pandémie j'ai eu un diagnostic d'une maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite en kilosante donc moi je l'appelle aussi ma maladie de pinosaur donc finalement ça l'atteint mes os et ma sorte d'arthrite et ma colonne vertébrale donc déjà je me sentais déjà confinée dans mon propre corps et puis j'avais à dealer avec tout ça au début de la pandémie puis j'ai choisi la chambre à coucher pour l'aborder la question justement de la maladie invisible si on veut donc dans le lit j'ai décidé parce que c'est une maladie qui s'éveille surtout la nuit donc je dors vraiment pas toujours bien donc j'ai décidé de montrer une belle nuit dans des draps de fleurie j'ai toujours trouvé qu'on dormait bien dans des draps de fleurie et puis en contrepartie sur l'horloge il y a les nuits où on ne dort pas puis on entend le tic-tac de l'horloge puis il y a le miroir où j'ai le reflet de ma propre personne donc les gens voient la personne comme on le voit et puis moi la perception d'avoir un cadre de personne âgée finalement et puis à côté on a aussi un texte qui décrit ton parcours que tu as écrit toi-même donc dans l'exposition il n'y a aucun aucune étiquette associée aux œuvres et les gens doivent prendre un guide de l'exposition et le downloader sur le téléphone intelligent également pour suivre les récits pour suivre les histoires donc pour les lire mais au mur dans la chambre recouchée on a un texte que tu as écrit qui en fait part de ces quatre pièces et de ton parcours personnel oui et c'est ça je trouvais que la chambre à coucher c'était le meilleur endroit on a essayé d'essayer de mettre des comme les personnes âgées dans la garde nager donc j'ai essayé que chaque pièce soit aussi cohérente avec le contenu oui absolument et puis finalement ça nous amène à la cour qui est la dernière pièce de notre exposition on y a accès par la porte ici qui sort de la chambre de l'enfant et on va parler de cette oeuvre qui est vraiment importante qui s'appelle Refuge oui la maison artistique que tu nous as dans la maison de plein pied présente vraiment la maison ou le foyer comme prolongement et reflet de soi et aussi comme endroit où on se sent en sécurité comme un lieu de refuge donc est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce qu'on voit dans la tente et ce que ça symbolise oui en fait ce qu'on voit dans la tente on a une tente puis à l'intérieur il y a vraiment plusieurs personnages ou même des regroupements qui ressemblent à des petites familles donc on voit des gens qui semblent de toute évidence ne pas avoir de maison donc ils sont tous réfugiés sous la même tente donc cette oeuvre-là prend naissance pour moi il y a quelques années avant la pandémie j'avais travaillé en collaboration avec des femmes en situation d'itinérance sur un projet et puis je suis restée amie avec une entraîne on a quelques images ici ok j'ai été amie avec quelques une en particulier que je voyais souvent qu'on se parlait souvent par messenger et tout ça puis il y a un moment précis dans les confinements où j'ai complètement perdu contact avec elle et puis j'ai pu aussi réaliser à quel point toutes ces mesures successives avaient fragilisé énormément cette communauté-là puis au fil du temps qui est passé cette oeuvre-là aussi est devenue avec les essais de crise immobilière puis d'habitation puis d'inflation et tout ça est venu aussi parler de l'accès à avoir une maison finalement qui semble de plus en plus devenir un privilège mais alors que c'est un brésil au moins de base donc ça évoque tout ce cheminement-là cette oeuvre-là oui donc il y a beaucoup il y a beaucoup de thèmes qui sont rassemblés ici des thèmes vraiment importants je crois que je crois que tu avais compté 74 personnes oui qui se trouvent dans la tente des groupes de famille aussi des enfants mais ça n'est plus âgé donc c'est vraiment c'est vraiment comme comme la série que l'on retrouve dans le garde-manger c'est vraiment une des oeuvres qui créent très émouvantes dans l'exposition donc ici j'avais inclus les poteaux du projet collaboratif sur lequel tu avais travaillé avec oui donc on voit que j'avais avec une couturière je travaillais en collaboration avec une couturière d'origine puis on a ramassé des contraventions qui étaient données à des femmes pour dormir dans la rue finalement donc on en a fait une courte pointe donc ça d'habitude je fais des miniatures mais celle-là est plus grande c'est à peu près la grandeur d'une couverture de bébé à peu près et puis c'est toute faite avec la courte pointe est faite avec des contraventions pour s'être couchée par terre donc là ça s'appelle infraction en s'étant couchée par terre et ça parle en fait aussi d'une forme de violence économique aussi donc cette pièce maintenant se retrouve dans la collection du Musée des Beaux-Sœurs à Montréal oui voilà donc finalement ça nous amène à tes projets futurs donc on a vu vraiment la fibre journalistique qui anime ton travail aussi ton approche documentaire de travailler sur des projets documentaires en collaboration dans le passé donc ici on a des images d'une exposition Errance en retour Errance en retour la suite également oui Errance en retour là on voit ma section là mais c'est une exposition qui regrouperait plusieurs il y avait beaucoup de multimédia donc il y a aussi un long métrage qui était tourné c'est une exposition qui parlait de la crise des Rohingyas particulièrement Errance en retour ça parlait du plus grand camp de réfugiés au monde qui s'appelle le camp de Kutupalon qui est au Bangladesh donc les gens qui ont pris les violences et les exactions au Myanmar puis il y a eu des vagues massives vers le Bangladesh et puis puis on continue notre aventure maintenant en créant un documentaire avec Mohamed Shofi Mohamed Shofi c'est un Rohingya qui a vécu 18 ans dans le camp de Kutupalon au Bangladesh puis qui a été choisi pour venir vivre ici au Canada donc il habite maintenant d'après à peu près le même nombre d'années dans la ville de Québec à Québec mais la moitié de sa famille est encore restée dans le camp donc on est en train de créer un documentaire où Mohamed Shofi nous raconte son histoire à lui puis c'est illustré avec mes personnages donc puis qu'est-ce qui est particulier c'est que toute son enfance dans les camps il n'y a aucune image de ça c'est seulement donc par rapport à ses souvenirs donc il y a un travail qu'on fait que j'essaye de faire avec lui sur la mémoire mais aussi il y a sa vie ici à Québec donc ça comprend tout ça donc il te raconte son expérience et puis toi tu sculptes voilà finalement puis ensuite vous filmez donc ça c'est une photo qui montre le processus donc on filme dans les œuvres dans les sculptures avec la voix de Mohamed donc ça c'est un projet qui était en cours pendant que tu développais ma maison de plein pied puis maintenant j'imagine que ça va exactement là ça va aller plus rapidement mais pendant que la maison de plein pied puis on a pu tout enregistrer aussi la trame sonore est maintenant enregistrée donc on va y aller avec le visuel maintenant donc on est bien de voir ça je pense que ça va être vraiment facilement de voir tes œuvres dans le contexte d'un film comme ça oui ça conclut notre conversation j'inviterais les gens qui ont des questions à les écrire dans le panneau Q&A donc s'il y a des questions on va pouvoir y répondre pour le moment il n'y a rien donc merci beaucoup Karine merci de t'être joignée à nous aujourd'hui merci pour tout le travail que tu as fait pour le musée de création de cette exposition je sais que ça a été deux années très très intenses pour toi à sculpter toutes ces figurines objets grandeur nature mais aussi établir le concept de la maison ça a vraiment été une belle aventure qu'on a partagé ensemble et avec toute l'équipe au musée donc je t'en remercie et merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour participer à cette discussion donc je vois finalement il y a une petite question qui est arrivée on va en profiter donc bonjour Karine je souhaiterais te demander quel est ton processus créatif et d'où te viennent tes brillantes idées oh mon dieu ça c'est une question les idées me viennent comme ça c'est comme un je sais pas comment dire souvent ça va se passer avant que j'aille me coucher ou quand je me promène dehors ou j'ai comme une vision qui apparaît donc c'est juste comme ça que ça arrive puis sinon mon processus créatif ben quand j'ai l'idée claire dans ma tête de ce que je vais faire ben après ça j'y vais j'ai vraiment une vision trois dimensions dans ma tête donc quand j'ai l'idée claire ben je le fais c'est à peu près ça c'est parfait donc merci beaucoup encore une fois merci à tous pour nous être joints merci Karine aussi pour tout si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les programmes qui sont associés à l'exposition vous pouvez consulter notre site web on a des belles activités à venir tu vas être aussi présente à Toronto à la fin du mois de novembre pour des activités créatives donc les gens peuvent s'inscrire à ça puis on a aussi des visites guidées et d'autres 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 ateliers qui vont avoir lieu donc pour toutes les informations veuillez consulter notre site web donc je vous souhaite une très belle journée au revoir merci beaucoup merci Karine merci au revoir je vous souhaite